Alors Joseph, bon comme tous ceux qui ont des barbes, l'âne semble s'éveiller, s'approche et les salue. L'âne est là. L'âne dont on ne sait pourquoi les grandes personnes disent qu'il est bête. Le bœuf est là aussi et souvent il s'arrête de ruminer pour réfléchir. Alors l'encens s'élève vers le haut de la crèche et par la lucarne rejoint dans des tranches volutes le ciel en panaché d'or et d'argent scintillant. Sur les lèvres de la Vierge, les bougies s'éteignant animèrent comme un sourire. Les nuits se confondirent. L'âne de la Vierge L'âne de la Vierge Alors il vit toute une forêt de sapins de Noël dont les branches s'allumaient une à une comme des clochers de lumière. Derrière les flocons de neige, les yeux de l'enfant clignotaient pour apercevoir sa maison. Il se sentit tombé en neige dans un pays tout noir, juste là, derrière les yeux de ceux qui l'aiment. Il vit son ours, son chariot tiré par l'âne, le bœuf soufflant dans une trompette dorée, des dromadaires traversant la voie lactée et portant des étoffes lumineuses et des tapis chatoyants. Mais il ne voulait pas dormir. Il se frotta les yeux et puis les teints grands ouverts face à toute la lumière qui était là et lui rentrait jusqu'au fond comme s'il n'avait pas eu besoin de ses yeux pour voir. Il voulait savoir. Il regarda, regarda et tout à coup, il vit une étoile plus brillante que les autres et qui lui faisait signe. C'est alors qu'il sut que, comme du feu ou de la neige, l'on pouvait des heures regarder une étoile qui se lisait comme un livre. Sur un flocon de neige, ses paupières se fermèrent enfin. Comme parfois, d'un clin des yeux, l'on arrête un mouvement qui l'en signe longtemps. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501